Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle balade photo, et aujourd'hui, je suis à Clé. Donc Clé, c'est un village qui se trouve dans l'ouest de la France, près de plus précis, à peu près 10 minutes, en dessous d'Angoulême. C'est une des communes voisines de Roulet, où j'ai déjà pu faire des photos. Du coup, je viens d'arriver au niveau de la mairie de Clé, et là, je vais marcher un peu moins d'un kilomètre, et on va aller à l'église pour faire quelques photos de cet édifice. Donc on arrive au niveau de l'église, on peut y accéder bien sûr par la route, il y a cette petite ruelle que j'aime beaucoup, surtout que j'ai une belle amorce sur l'église avec un lampadaire et un petit arbre en fleurs roses. Voici une première photo ici. Et on arrive à l'église. Alors, je vais juste forcer le point sur l'église. Voilà. Alors, petit point sur cette photo, c'est peut-être une de mes photos préférées de cette sortie. Le seul petit point négatif, selon moi, c'est cette goulotte qui remonte le long du mur. Je sais que j'aurais pu la supprimer avec des outils sur Photoshop, mais je ne maîtrise pas assez pour mes risquets. Donc bon, je l'apprécie comme ça, malgré son petit défaut. On va essayer d'en faire une pour replonger ici. Donc on va faire le tour, on va essayer de la voir de l'autre côté. Et j'aime beaucoup son clocher, son vieux clocher en pierre comme ça, assez brut de décoffrage. Donc je vais prendre du recul et j'ai essayé de la prendre d'un peu plus loin comme ce que j'avais pu faire à Blanzac. Je vais juste profiter du trajet pour un peu vous parler. Et du coup, je vous présente l'église Saint-Christophe. C'est une petite église romane construite au cours du XIIe siècle. Malheureusement, aujourd'hui elle était fermée, je n'ai donc pas pu lui faire de photos. Au contrebas de cette église, on peut y trouver la source du clé, un petit ruisseau qui a donné son nom au village. Je n'y ai pas fait de photos car les cadres ne donnaient pas grand chose. Je vous laisse en description plus d'informations sur ces lieux, et on retourne à notre balade photo. Bon, je vais devoir me mettre un peu dans le champ parce que sinon j'ai un poteau téléphonique dans le cadre. Donc on va avancer et on va se mettre le long du champ. Là je vais avoir un choix à faire, ça va être soit le poteau téléphonique devant l'église, soit les arbres. Je vais choisir les arbres. Je préfère avoir des arbres reposés dans l'église qu'un poteau téléphonique qui sera toujours plus moche. Je vais juste modifier mes collimateurs. Voilà, voilà qui devrait être pas mal. Je vais continuer d'essayer de m'éloigner un peu, après je retournerai au niveau de la mairie de Clé. Donc là j'ai un autre angle un peu plus éloigné sur l'église. Ok, on va reprendre la route du bourg de Clé. Bon, je vous reprends quand j'arrive là-bas. Bon, j'ai ma GoPro qui bug, mais j'espère que j'en ai toutes les images, toutes mes photos. Du coup, je vous reprends parce que là j'étais sur le chemin du coup pour retourner dans le bourg de Roulet. Et là j'ai un plan au loin avec l'église. Donc j'ai pris la longue focale et je vais essayer de zoomer dessus. Donc en fait j'ai l'église qui est cachée derrière des arbres. J'aime bien ce que ça rend, à l'œil du moins. Je vais voir ce que ça rend en photo. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas fou les fonds, mais c'est sympa. Donc je vais reprendre la route et je vous reprends une fois que je serai arrivé au niveau de la mairie de Clé. Donc je suis de retour à mon point de départ. La partie avec l'église et la source du Clé, je la connaissais un petit peu. Mais cette partie de Clé, je la connais pratiquement pas. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. A mettre un pouce bleu si ça vous plaît. Et moi sur ce, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo, une prochaine balade photo. Hei, ciao ciao.